En fait, Diamant Berger n'est pas mon vrai nom. Je suis né Béchard, car mon grand-père a changé d'identité pendant la guerre. Henri Wolff né à Paris en 1921. Son père est antiquaire, sa mère pianiste, et une petite sœur vient compléter la famille. Au début de la guerre, il poursuit ses études chez son oncle à Poitiers. En juin 1940, il a 19 ans, la ligne de démarcation s'installe, et il restera en zone libre jusqu'au débarquement allié. À Toulouse, il rencontre Paul Béchard, qui lui donne ses papiers et lui sauve la vie en lui prêtant son identité. Avec son nouveau nom, mon grand-père travaille en zone libre et transporte des messages pour le groupe de résistance Radiopatrie. Après le débarquement en Provence, il incorpore la première armée et redevient à cette occasion Henri Wolff. De retour à Paris, il retrouve l'appartement familial rue du Cherchemilly, tragiquement vide. Pendant deux mois, mon grand-père ira tous les jours au Lutetia dans l'espoir de retrouver sa famille. Ce palace, occupé pendant la guerre par l'abvert, les services secrets allemands, était devenu le centre d'accueil des déportés et le point de ralliement de leurs proches. Ce film raconte l'épopée du Tessia, qui ne dura que dix mois, mais dont la portée reste à découvrir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti.